Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, les gars. Et déjà, je tiens à le préciser que je suis super content. What ? Bro, what are you talking about, man ? Je sais, qu'est-ce que je raconte ? Que je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc là, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner sur ma page Instagram qui est arrobase FrenchJimXL. Sur Instagram, j'ai partagé, j'ai fait un petit sondage et d'ailleurs, je l'ai même mis sur l'onglet Communauté de YouTube où je demandais, est-ce que ça vous intéressait si je faisais un switch, une transition de 540, enfin mon pseudo 540, 720 à des 360 BeHive ? La plupart ont dit oui et moi, vous savez que je suis un challenger. J'aime bien la compétition, j'aime bien faire de nouvelles choses. Eh bien, je relève le challenge. Donc là, pendant peut-être un mois au minimum, vous n'allez pas voir mes cheveux, vous n'allez pas voir mes waves pour la simple et bonne raison que je suis en train de faire la transition avant-hier. Donc là, ça va être épique. Dans un mois, un mois et demi, vous allez pouvoir commencer à voir le résultat de ma transition. Je te rappelle, comme je fais une transition, je ne scalpe pas. Ça veut dire que je ne vais pas raser à blanc, je vais juste brosser dans le sens d'un 360 BeHive. Quand on change de pattern, on est obligé soit de scalper, soit de couper donc directement toutes les waves que tu as ou sinon, c'est de faire la transition comme j'avais déjà fait auparavant entre mon 180 et mon 360 Swirl allant vers mon 540. En tout cas, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'après-shampooing. J'ai fait comment choisir son shampoing, comment choisir son huile, je crois. Maintenant, on va faire comment choisir son après-shampooing. En tout cas, on se retrouve tout de suite juste après mon intro. A quoi sert un après-shampooing ? En règle générale, l'après-shampooing, c'est beaucoup plus utilisé et c'est beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus popularisé par les femmes. La simple et bonne raison est qu'un après-shampooing sert en général à démêler des cheveux. Cliquez donc après-vente-shampooing sur cheveux humides, encore mouillés même je dirais. On va essayer de démêler avec un pain ou sinon une brosse. C'est le premier effet qui est recherché pour un après-shampooing. Pour ceux qui ne le savent pas, je tiens à le préciser, après-shampooing se dit aussi conditionneur. Parce qu'il y en a plein qui ne sont pas assez familiers avec les mots anglais, mais conditionneur veut dire tout simplement après-shampooing. Ce conditionneur, cet après-shampooing va donc permettre de lisser, si je pourrais dire, les cheveux pour beaucoup mieux les démêler. Maintenant, on va voir qu'il ne sert pas juste à démêler des cheveux. Même si vos cheveux restent courts, il va avoir un aspect, un effet positif sur vos cheveux. Pour ma part, l'après-shampooing reste même indispensable dans une routine capillaire. En réalité, c'est un produit qui va permettre de nourrir et d'hydrater, tout en rendant un aspect assez soyeux, assez brillant à vos cheveux, à vos waves. Attention les gars, juste attention, l'après-shampooing n'est pas un soin qui va aller en profondeur. C'est un soin qui va se rincer. C'est vraiment important de comprendre cela parce qu'il y a plusieurs sortes d'après-shampooing, plusieurs sortes de conditionneurs. En général, quand tu vois juste écrit après-shampooing ou conditionneur, ça veut dire que tu fais ton shampoing, tu fais ton wash and style. Ensuite, tu appliques ton conditionneur, donc ton après-shampooing et tu le rincerais. Tu as bien sûr des conditionneurs qui sont leave-in. Mais ça, c'est encore une particularité qu'on verra plus tard. Au final, un après-shampooing ne remplacera jamais un masque. Il va lui, au contraire, être un soin protecteur et un soin en profondeur. La troisième chose intéressante avec l'après-shampooing, donc le conditionneur, c'est que ça va même permettre d'être remplacé, si je pourrais dire, par un shampoing classique en co-wash. Je l'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos, qu'est-ce qu'était le co-wash. Donc conditionneur et wash ensemble, ça donne co-wash. Après une journée de sport ou après une journée de grosse chaleur ou entre deux shampoings, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Désormais, lequel choisir les gars ? Pour les personnes qui n'ont pas spécialement de Waves, mais qui ont tout simplement des cheveux et qui regardent mes vidéos, pour démêler vos cheveux qui sont assez longs, il faudra que votre après-shampooing soit vraiment, vraiment nourrissant et qui permette d'avoir beaucoup d'huile dedans pour bien démêler vos cheveux. Pour ceux qui ont un peu moins, je dirais, de cheveux, qui ont des problèmes liés aux nœuds, etc., vous pouvez utiliser bien sûr un après-shampooing, mais un peu moins, donc régulé avec l'huile. Donc avec un petit peu moins d'huile dedans, soit tout simplement un peu plus léger. Et voilà les gars, j'espère avoir répondu à des questions qui vous trottez en tête. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. J'espère que vous en avez appris vraiment pas mal au niveau de l'après-shampooing conditionneur. Au niveau du conditionneur leave-in, juste pour faire une petite parenthèse, parce qu'effectivement, je n'en ai pas parlé dans la vidéo, un leave-in, c'est quelque chose qui va se laisser. Donc laisser dedans, c'est ce que ça veut dire concrètement en français. C'est un mot, donc c'est deux mots qui viennent de l'anglais, mais ça veut dire laisser dedans. Et là, la différence qu'il y a avec un après-shampooing conditionneur classique, c'est qu'on va le laisser, on ne va pas le rincer. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada